... Écoutez, je crois que ton père a dit oui. Attendez, attendez, attendez. À une condition. Que le mariage, il soit célébré dans une synagogue ! C'est impossible ! Cette union doit se dérouler selon le rite musulman qui s'accomplit dans une mosquée ! La synagogue est le lieu idéal pour célébrer cette union. Oh, oh, oh ! Bon, écoutez-moi bien, Pim et Poum. Ça suffit, on est là pour célébrer l'amour. Et c'est vos enfants qui viennent vous rappeler que l'amour n'a pas de frontières, ni de religion. Ça fait 2000 ans que vous vous mettez sur la gueule. On peut pas faire une petite pause ? Immigration, exclusion, humiliation. Ça fait 10 années que vous subissez tout ça, chacun de votre côté, dans la douleur. Et vos deux enfants, là, ils ont traversé tout ça sans jamais se plaindre. Ils sont restés beaux. Les grands, comme on devrait toujours l'être. Et le seul péché qu'ils ont commis, c'est celui de s'aimer. Alors, plutôt que de vous engueuler sur des principes, vous devriez vous embrasser. Non, pas maintenant. Et vous sentir fiers. Alors, ils sont peut-être pas un exemple pour nos religions, mais ils sont un exemple pour l'humanité. Mario, comme on le dit chez vous, vous êtes un saint homme. Merci. Merci.